... Du journal ce soir, il faut promouvoir l'écotourisme et valoriser les sites touristiques des zones rurales. Rappel le fait ce dimanche à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme. Un an, juste après le grand dialogue national, quelles avancées, quelles victoires dans le cadre du désarmement et de la réintégration des ex-combattants arrêt ce soir dans les centres DDR du sud-ouest, du nord-ouest et de l'extrême nord. Stop à l'exportation du bois de grume. La mesure prend effet, ce sera dès janvier 2022 et somme l'alerte du passage réel aux deuxièmes et troisièmes transformations du bois. Enjeux et efforts fournis dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Le développement du tourisme rural au cœur des manifestations de la 41e édition de la journée mondiale du tourisme. Le secteur regorge d'importants atouts, mais tarde à décoller. Les acteurs mènent la réflexion sur les leviers à actionner. A l'occasion, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Belobouba Maïgari, a procédé à la dédicace d'un ouvrage intitulé « La profession hôtelière en zone SEMAC ». Alvin Gisèle Zé. Le tourisme est fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. Les acteurs du secteur restent toutefois mobilisés. Ils ont le regard tourné désormais vers le développement rural et les activités touristiques. Le Cameroun doit profiter de ses atouts naturels. Nous pensons à développer des secteurs de notre tourisme qui doivent profiter le plus aux populations rurales, notamment à l'écotourisme. C'est donc un levier économique à saisir. Cette journée commémorative est également l'occasion pour les acteurs d'acquérir de nouvelles expériences. Ils disposent d'un guide de référence « La profession hôtelière en zone SEMAC ». Le nouvel ouvrage du directeur des loisirs au ministère du Tourisme et des loisirs, préfacé par le ministre d'État, Belobouba Maïgari. « Après le coup de massue que la Covid-19 a apporté au secteur, il faudra que nous fassions preuve d'inventivité. » Le Cameroun affiche son ambition de développer le tourisme rural, une stratégie gagnante si elle est suivie par tous. Au Cameroun, la journée mondiale du tourisme se célèbre avec en toile de fond la question du potentiel riche et exceptionnel, mais malheureusement peu exploité de cette Afrique en miniature qu'est le Cameroun. Toute l'Afrique réunie dans un pays, le Cameroun devrait davantage valoriser cet avantage. Franck Evina Cameroun, Afrique en miniature ou la synthèse des milieux naturels du continent noir. Oui, le pays rassemble dans ses 475 442 km² l'essentiel de ce qui s'offre aux visiteurs ailleurs dans le continent. Bref démonstration. Dans son immense forêt équatoriale, la réserve de faune et de biosphère du Dja, classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Dans sa partie littorale, un écosystème marin exceptionnel, avec notamment des tortues marines qui viennent pondre sur le sable fin des plages de Baudet, près de Crébi. Et ce spectacle rare au monde, les chutes de la Lobet, le fleuve qui se jette directement dans l'Atlantique. Dans sa partie septentrionale, un paysage de savane, des parcs animaliers à Ouazaï, Boubandida, sans oublier ce relief féérique des gorges de Kola, Aguidère. Les hautes terres du Cameroun émerveillent tout autant, avec des massifs volcaniques comme le Mont Cameroun à Boyard. A cette géographie exceptionnelle, condensé des reliefs d'Afrique, s'ajoutent des atouts folkloriques atypiques. Un pays gâté par la nature, qui ne fait pourtant pas partie des destinations touristiques, au sens de l'Organisation Mondiale du Tourisme. Restons au Cameroun, notre beau pays, pour parler des régionales 2020. Les travaux d'examen et de validation des candidatures ont débuté ce dimanche à travers l'ouverture d'une session de plein droit au Conseil électoral de l'ÉCAM. Le président du Conseil, qui a reçu les bordereaux de centralisation des données, a annoncé que toutes les régions ont acheminé les listes dans les délais. Eno Abrams-Egbe a recommandé célérité et probité aux membres du Conseil. Augustin Guizana. Toutes les listes des candidatures ont été centralisées par les démembrements territoriaux d'élections Cameroun dans les délais légaux. C'est l'assurance du président du Conseil électoral. Eno Abrams-Egbe est allé visiter les paquets venus des dix régions. Dans un souci de célérité, le Conseil a constitué cinq groupes de travail. A l'ouverture des travaux, le président du Conseil électoral a recommandé aux membres d'envisager une approche de flexibilité sur la prise en compte des composantes sociologiques et du genre. Ces missions régaliennes impliquent cela va sans dire les qualités et les valeurs intéressantes telles que la rigueur, l'intégrité, la neutralité, le sens du service et de l'intérêt général et enfin un patrimoine infaillible. Pour le président du Conseil électoral, la session consacrée à l'examen et à la validation des candidatures constitue une étape cruciale et déterminante du processus électoral des régionales. Les travaux relatifs à l'examen des dossiers de candidature devront déboucher dans quelques jours sur l'application des listes des candidatures acceptées et ou résistées. Le Conseil de l'ECAM a jusqu'au 7 octobre 2020 pour rendre sa copie. La suite de notre série sur le grand dialogue national un an après. Cap ce soir sur les centres de désarmement, démobilisation et réintégration. A Bamenda dans le Nord-Ouest, le centre a déjà ouvert ses portes à quelques 151 ex-séparatistes qui reçoivent diverses formations visant la réinsertion au plan socio-professionnel. Valentin Quadeux nous en dit plus. Ici au centre DDR de Bamenda, vivent des hommes et des femmes ex-séparatistes. Pour leur socialisation, le changement de mentalité est un préalable. Quant à leur réinsertion socio-professionnelle, une bonne fourchette de métiers sont offerts. Coiffure, couture, informatique ou agriculture. Il y a une porcherie, il y a un poulailler. Nous faisons de la couture de plusieurs sortes de légumes. Une formation qui est d'un apport indéniable pour les ex-séparatistes. Avant d'arriver ici, on ne connaissait rien. Oui, mais ici maintenant, quand même, on peut faire un peu de tout. Le problème d'espace sera bientôt un triste et loin de souvenir. Il y a un très grand centre en construction avec une capacité de plus de 1000 ex-combatants qui est en finition vers l'aéroport. Le centre de désarmement, démobilisation et réintégration DDR de Bamenda reste ouvert et prêt à accueillir de nouveaux pensionnaires. Dans le sud-ouest, le centre de DDR est ouvert aux combattants qui déposent librement leurs armes. Le processus de réintégration est en marche. La main tendue du chef de l'État pour restaurer la paix est saisie. 36 ex-combatants issus de la première cuvée de pensionnaires sont sur le terrain depuis plus de trois mois. Et les responsables se félicitent d'un feedback positif. Stéphane Talla Centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Bouillard. 36 ex-combatants issus de la première cuvée des pensionnaires sont sur le terrain depuis avril 2020. Ils ont commencé leur réintégration dans une seule localité, Douala. Ils sont aujourd'hui dans différentes structures à travers les régions. Le feedback que nous avons est qu'ils apprécient à sa juste valeur cette opportunité qui leur a été offerte. Le centre DDR de Bouillard abrite aujourd'hui plus de 100 pensionnaires qui bénéficient d'une formation dans les secteurs de l'élevage, la couture, la conduite automobile, l'agriculture et bientôt la coiffure. Selon les responsables, la bonne marche des activités du centre, malgré les difficultés parmi lesquelles la pandémie du Covid-19, devrait dissiper toutes les réserves exprimées par une certaine opinion. Faut combattant encore dans les brousses au sud-ouest de faire donc le bon choix. Une vie après l'extrémisme, c'est possible. Dans la région de l'extrême nord, les ex-combattants de Boko Haram, du Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, connaissent une réinsertion dans la vie active. L'état du Cameroun a mis tout en œuvre pour assurer leur réinsertion à mairie dans le département du Diamaré. Abdoul Aziz Amadou nous en dit davantage. Une vie nouvelle pour Boukhar Madi, ex-combattant du groupe Boko Haram. Répondant à l'appel du chef de l'état camerounais, cet ancien djihadiste a décidé de bâtir son nouvel empire dans la mécanique automobile. On est arrivé ici au Cameroun, on a déjà pris le travail, tout notre travail, c'est déjà bon. Au centre de transit du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-terroristes situés à mairie dans le Diamaré, l'état du Cameroun, qu'appuie les Nations Unies, a mis tout en œuvre pour faciliter leur réinsertion dans le tissu socio-économique. Avec les différences sectorielles de l'état, nous avons identifié plusieurs autres métiers qu'il faut ajouter à ce qu'ils connaissent, notamment l'agriculture et l'élévage, notamment la menigerie, la maçonnerie, les petits commerces. Le centre devant abriter tous ses ex-combattants sera construit à Mémé, dans l'arrondissement de Moura, un espace d'environ 15 hectares a été gracieusement offert au pouvoir public par le lamido de cette localité. Je vous le disais dans les titres du journal, les ministres en charge des forêts en Afrique centrale engagent les États à arrêter dès le 1er janvier 2022 les exportations de bois en grume. Ils prescrivent la création des industries de première, deuxième et troisième transformation du bois. Des enjeux majeurs accompagnent cette décision, créer des emplois et protéger les forêts du bassin du Congo. Revisitons les avantages de cette mesure avec Cyril King Mbépé. La richesse du bassin du Congo est jusqu'à présent exportée à l'État brut. Il est désormais urgent de changer de cap. C'est une absurdité totale d'exporter du bois en grume. Le bois en grume, il n'y a absolument pas de valeur ajoutée. On accepte que la valeur ajoutée se fasse à l'étranger. Les avantages de la mesure applicable dès le 1er janvier 2022 sont d'abord économiques. Pour gagner encore plus, ce serait important d'aller jusqu'au bout. Il faudrait qu'on aille à la troisième transformation, à la transformation en produits finis. On ne peut pas être un pays producteur de bois et importateur de produits finis en bois. La protection des essences des forêts de la sous-région est le deuxième enjeu majeur. Sur le plan environnemental, on pense que la mesure aura pour but de réduire les volumes produits. Donc on va sans doute, pendant quelques années, baisser la production, avoir moins de pression sur la forêt. 70% des essences exportées sont un bois de qualité. Cette mesure va permettre leur régénération. L'exportation du bois se fait massivement, un peu trop d'ailleurs. Certains Camerounais, heureusement, ont opté pour la transformation locale. C'est le cas dans cette unité de transformation située au sein d'un monastère à Yaoundé. Là-bas, l'exploitation d'essence issue de nos forêts permet de livrer sur le marché des produits fabriqués localement. L'activité fait vivre des dizaines de jeunes gens. Franck Evina Auteur de Feubeu, le bruit des machines brise le calme du monde. Dans ce parc à bois, une panoplie d'essence séchée avant l'étape de la transformation. Nous recevons le bois en crume, mais dépité d'ailleurs. Nous avons les Zéroco, les Landas, les Wingués, le Mouabi, les Mouvongi, et il n'y a que les Ben et le Bibinga qui est entardé. Donc on n'a pas sur place. A l'unité de transformation, des jeunes en formation, mais aussi une trentaine de professionnels. Pour produire meubles, portes, lits, salons, ruches et autres cercueils, les équipements modernes prêtent main-forte à l'ingéniosité des techniciens. Dans ce travail minutieux, l'expertise locale donne de la côte au Made in Cameroun. Ça c'est ce qui vient de l'autre côté, et on tourne dans les bouquins, qui n'est jamais bois massif. Vous voyez la différence, le blanc ici, ce n'est pas la même couleur. Alors, vous voyez, ça c'est le roco, et c'est la même couleur partout. Ça c'est le polmica qu'on a plaqué, en fait, et on nous revend ça cher. À côté de la qualité garantie par l'utilisation du bois massif, il y a les opportunités d'emploi liées à la transformation locale. Des locaux à la hauteur des conseils régionaux. Le ministre de la décentralisation et du développement local y tient. Georges Elanga Obam était en prospection dans la région du Sud cette semaine. Charles Labosolo, Badesia TV Sud, pour les détails. À la veille des toutes premières régionales de l'histoire du Cameroun, les candidats se dévoilent et animent la scène politique. Mais la grande inconnue demeure l'immeuble qui abritera le siège de cette nouvelle institution à Ebolova au soir du 6 décembre. Pour trouver une solution urgente, le ministre de la décentralisation est venu personnellement prospecter. Georges Elanga Obam a visité quatre immeubles situés au quartier New Bell, Covo, cédant les environs du marché Foumou. À chaque étape, le membre du gouvernement s'est renseigné sur les détails techniques, superficie, capacité d'accueil, confort. La descente a été clôturée par une réunion technique au service du gouverneur. Pas de déclaration à l'issue de ses assises, mais une certitude. L'immeuble choisi pour le prochain conseil régional du Sud sera connu d'ici peu. C'est déjà la rentrée scolaire sur les axes routiers. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance et répression de la gendarmerie nationale mènent une lutte acharnée contre les usagers indélicats. C'est également l'occasion pour les Pandores de veiller au strict respect des mesures barrières recommandées pour une rentrée scolaire sereine. Détail, Pierre Evimbé. Animation amplifiée sur l'axe Yaouni Douala. La raison est simple, la rentrée scolaire est proche dans un contexte marqué par le spectre du coronavirus qui plane. Alors, roulez couverts, les Pandores ont obligation d'y veiller, de vous surveiller pour le bien de tous. La sensibilisation reste une arme à résultats réels contre le Covid-19 sur les axes routiers pour une appropriation de la lutte. Mais ce n'est pas le cas des mauvais chauffeurs. Ici, c'est une répression à visage humain pour préserver les vies de la communauté éducative. Pour la 292e phase de l'opération de sécurité routière, les bérets rouges n'ont pas eu de ligne rouge dans l'implémentation des mesures prescrites par l'Eurocommandion. Des soins oculaires pour plus de 400 personnes à Komieto-Tan dans la région du Sud. Elles sont vulnérables, âgées ou jeunes et ont bénéficié de consultations gratuites dans le cadre de la 21e étape d'une campagne d'ophtalmologie, une œuvre sociale du docteur Cheteu. Daniel Menanga. Komieto-Tan, vue au microscope. Son diagnostic, cataractes, glaucome et d'autres pathologies de l'œil. Je remercie grandement notre élite. Il a soulagé nos mous, nos douleurs et nous sommes très très contents. Prise en charge, réglée et cette fois, 350 paires de lunettes distribuées fait marquant de la 21e étape de cette campagne gratuite. Le coût d'une opération comme celle-là à Yaoundé coûte 300 000, elle a été gracieusement faite ici. Pas seulement une élite, c'est le chef de l'État qui nous a permis de le faire et il nous a demandé de participer au développement du Cameroun. Au bilan, l'opération enregistre en 7 ans plus de 8000 tests, 1080 chirurgies de l'œil effectuées. Mais le chemin de la vue assurée à tous reste. L'excellence scolaire primée dans la Sanaga maritime, les lauréats issus du primaire et du secondaire de l'arrondissement de Ngué ont reçu des lots de matériel scolaire et des kits anti-COVID-19. L'appui de l'honorable Marinette Ngué est destiné aux élèves qui se sont distingués par la qualité de leur travail ainsi que le résultat obtenu à la fin de l'année. L'initiative du parlementaire contribue non seulement à créer une saine émulation au sein des élèves, mais vise également à tenir la pandémie du COVID-19 hors de la communauté éducative. Nous avons décidé que pendant notre mandat, nous allons nous occuper des jeunes et nous allons nous occuper à amener le plaidoyer vers l'État central pour le désenclairement de notre département. Le parlementaire a fait un détour à l'hôpital régional d'Edea pour remettre des kits anti-COVID aux personnels soignants. Le fait qu'à la veille de la rentrée scolaire, elle nous apporte des équipements montre qu'elle suit bien cette épidémie. L'honorable Marinette Ngué place son mandat sous le signe de la valorisation du potentiel humain. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La réponse anti-COVID-19 au Cameroun cap sur la région de la Damawa où deux districts de santé sont considérés comme étant l'épicentre de la lutte, Ngaoundéré urbain et Ngaoundéré rural, tandis que Bankim enregistre ses tout premiers cas. Allons en savoir davantage avec Evariste Yenga au centre des opérations d'urgence où il reçoit en visioconférence le docteur Zakariaou Aladji. Evariste Yenga, bonsoir. Vous avez l'antenne. Que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir. C'est le deuxième arrêt dans la région Château d'Eau du Cameroun, la Damawa, pour prendre le pouls de l'évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous recevons ce soir le délégué régional de la santé publique pour cette région, le docteur Zakariaou Aladji. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Ngaoundéré urbain et rural, est-ce que la lutte contre la pandémie n'est plus une priorité là-bas ? C'est une priorité. La ville de Ngaoundéré, la menace de Covid-19 est toujours permanente. Car vous savez, actuellement, dans la ville de Ngaoundéré, le respect des mesures barrières est quasi totalement absent. La population ne porte pas les masques, ni les distanciations ne sont pas respectées, que ce soit dans les églises et les mosquées. Il n'y a pas le principe de lavage de mains. De toute façon, toutes les mesures barrières ont été abandonnées par la population. La menace reste permanente aussi car la ville de Ngaoundéré est le plus puissante de l'épidémie avec 309 cas sur les 396 que nous avons enregistrés. Donc, la menace est là et nous n'assentions pas de sensibilisation afin que la population puisse être consciente que Covid-19 est encore présente et menaçante dans la région de l'Ademau. Donc, quand on tient compte des mouvements des populations, vous les avez évoqués, quand on tient compte de la transmission au niveau communautaire, comment expliquez-vous que Bankim et Banyo n'aient jamais eu de notification de cas jusqu'ici ? Dès le début de la pandémie, le district de Bankim et de Banyo sont restés silencieux et à un certain niveau, nous nous sommes inquiétés. Nous avons relancé tous les responsables sanitaires et autorités administratives des deux villes. Nous commençons par rappeler que le district de santé de Bankim et de Banyo sont entrés en épidémie depuis déjà plus de trois semaines. Plus précisément, le 30 août 2020 pour le district de Bankim et le 1er septembre pour le district de Banyo. Actuellement, ces deux districts ont enregistré chacun trois cas sporadiques sur le cumul de 6200 personnes testées dans les deux districts, pour un taux de possibilité de 0,09. Docteur Zachary Yao Aladji, merci d'avoir accepté notre invitation et beaucoup de courage dans les actions de sensibilisation que vous menez contre les personnes qui n'arrivent pas à observer les mesures barrières. Vous avez suivi pour certains, la menace reste permanente, mais l'observance des mesures barrières est un peu reléguée au second plan et c'est une menace. Merci Evariste, merci également au docteur Zachary Yao Aladji pour toutes les informations communiquées ce soir. Ultime hommage à Jean-Claude Tila, le préfet du Fondi repose pour l'éternité à Aubois, c'est à une quinzaine de kilomètres de Soa dans la Meufoué à Famba. Des obsèques présidés par le gouverneur du centre, représentant du chef de l'État. François Bakary de CER TV Centre pour les détails. L'horizon funèbre prononcée par le représentant du chef de l'État et les autres témoignages s'accorde là-dessus l'avis de Tila. Le Cameroun perd un de ses enfants les plus importants et particulièrement notre département, le département de la Meufoué à Famba. Il a été élevé à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Mgr Jean Barga, évêque métropolitain de Yaoundé, qui co-présidait la messe pontificale avec son collègue Alain Philippe Barga de Bolova, à prier pour que l'âme du disparu retrouve place dans la vie du Père pour une vie éternelle. Paix à son âme. Les patriarches hommes-lors de la Meufoué à Kono, région du centre, invoquent les ancêtres pour une année scolaire sans Covid-19 ni violence. La cérémonie qui s'est déroulée dans la pure tradition Fambeti s'est tenue en Goumou et a permis également aux gardiens de la tradition d'élever des prières pour la paix et le développement du Cameroun. Barbara Padjama Concentré de pouvoir dans les feuillages de la forêt d'Ingoumou, les hommes-lors de la Meufoué à Kono se concertent avec les ancêtres pour chasser loin des terres du Cameroun le Covid-19. Une maladie ne peut pas venir comme ça, bloquer l'évolution de tout un pays. Les hommes-lors ont décidé de chasser cette maladie, coronavirus, de rentrer dans la mer. Dans le secret de la tradition, 15 patriarches tônent. Pour mettre hors d'état de nuire tout esprit ennemi pour une année scolaire sans mauvais sort. L'école commence normalement, demain, sans inquiétude. Aucun de nos enfants ne pourra plus avoir cette maladie. Nous ne voulons même plus entendre parler de ça. Avec cette flamme, le conseil des hommes-lors scelle sa requête et l'élève d'une main solidaire. Cette note en éducation pour dire que dans le cadre de la communication gouvernementale, le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundi Nguam, donne un point de presse demain lundi 28 septembre dans la salle de conférence de son département ministériel. Avec au menu, la distribution gratuite de manuels scolaires aux écoles primaires publiques, ceci à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Dans la vie de nos municipalités, Simon-Pierre Ediba a été installé cette semaine à la tête de la commune d'Obala dans la Léquée. Le nouveau maire devra assurer le bien-être des populations. Même son de cloche pour Gabriel, bienvenue à Yal, le maire de Mungan, dans le Nyon et Foumou. La synthèse avec Michel Renaud Ouandja. L'effervescence pour la confiance réaffirmée au maire Simon-Pierre Ediba, réélu pour un autre mandat. C'était cette semaine à Obala. À marge de l'aspect festif, les défis restent nombreux. Nous nous engageons avec détermination à poursuivre ce travail et nous pensons que quelques résultats ont déjà été obtenus. Nous nous engageons à les améliorer. Pour ce vaste chantier de développement, le maire et son équipe devront travailler en synergie. Prescription du numéro 1 de la Léquée. Du côté de Mungan, dans l'Oignon et Foumou, Gabriel, bienvenue à Yal, devra s'atteler à désenclaver sa commune, qui reste un important bassin de production agricole. Nous devons faire un effort pour que ces populations, nous leur donnent raison de nous avoir renouvelé leur confiance. Ça veut dire que nous devons nous mettre raisonnement au travail. Les populations qui comptent sur le maire et son équipe expriment le présent besoin d'être dotées des points d'eau et des voies de communication. En sport football, la Ligue départementale d'Union ESO, dans la région du centre, s'enrichit d'un nouveau club, Green Sport. Créé il y a un an, le club a fait ses premiers pas sur la scène footballistique en début de saison dernière. Ce dimanche, les membres de Green Sport étaient réunis en Assemblée Générale. Rosalie Sofinké nous en dit plus. Feu vert pour Green Sport. Le jeune club de football monte au créneau en cette nouvelle saison sportive. Basé à Feubert Village, le club évolue actuellement en Ligue départementale d'Union ESO et ambitionne d'atteindre l'Elite One en 4 ans. Green Sport, c'est un projet que j'ai fait pour moderniser le football camerounais, permettre à ces jeunes de rêver et atteindre le sommet du football. Les membres du bureau de Green Sport, le staff technique et les joueurs réunis en Assemblée Générale ce dimanche ont statué sur la meilleure façon de valoriser ce club de football. Au niveau de la structuration du club, on a notre stade qui est à notre disposition, même si c'est à minuit on peut jouer. On a un projet de lancer une salle de gym à l'année 2021. La salle de sport de Green Sport appartenant à Green Sport uniquement pour Green Sport. Le 9 octobre prochain, Green Sport va souffler sur sa première bougie. La jeune association espère se démarquer des autres clubs locaux à travers son professionnalisme. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Étienne Pascal-Azégué et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information ce sera à minuit. Dès demain, retrouvez Estakim Atabot et Romuald Thuis Ngoc pour les éditions de 19h30 et 20h30 semaines. Juste après ce journal, ne manquez pas le rendez-vous de Sainte-de-Presse. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées. Par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501